Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, peut-être que vous avez oublié le code d'accès de votre iPhone et que vous ne savez pas comment contourner cette page. Alors, ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais partager avec vous deux méthodes qui seront vous aidées à contourner cette page facilement et rapidement et sans aucun expérience. Et avant, si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Ou si, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Donc, lorsque vous oubliez le code d'accès de votre iPhone, ici, simplement, c'est une méthode pour supprimer le code d'accès de votre iPhone. Première méthode, on va utiliser iTunes pour supprimer le code d'accès de l'iPhone. Lancer iTunes sur votre PC, comme ça. Connecter maintenant votre iPhone au PC via câble USB. Mettre ensuite ton iPhone en mode de récupération, comme ça. Ce sera à part d'accès avec vous cette fenêtre. Clique sur Restorez. Clique encore fois sur Restorez et Messager. Restorez ensuite votre iPhone. Après la restauration, vous n'aurez pas besoin de code d'accès pour utiliser votre iPhone. Au cas, cette méthode n'a pas fonctionné pour vous. Ici, deuxième méthode. Et pour cela, on va utiliser ce logiciel. Et comme d'habitude, lien de logiciel sera dans la barre de description. Donc, c'est ça le site de logiciel. Clique ici pour télécharger le logiciel sur votre PC. Le logiciel est compatible avec système Windows, aussi avec système Mac. Une fois le téléchargement de logiciel a terminé, installez-le, puis ouvrez-le comme ça. Donc, c'est ça l'interface de logiciel. Très facile, pas compliqué. Le logiciel vous permet de faire plein de choses. Il vous permet de supprimer tous les types de verrouillage de l'écran, comme le code A4 ou OSS-chèvre, touche ID, Face ID, etc. Il vous permet de supprimer le code d'autant d'écran. Le logiciel vous permet de supprimer les dons qui font appel. Aussi, il vous permet de contourner le MDM. Et ce qui est très important pour nous, c'est cette option de déverrouiller l'écran AES. Donc, clique sur « Comment si ». Clique encore fois sur « Comment si ». Connectez maintenant votre iPhone au PC via câble USB. Voilà, l'iPhone est bien connecté. Donc, ce sera à pas être avec vous cette page. Alors, téléchargez le firmware de votre iPhone. Ce firmware sera vous aider à supprimer le code d'accès de votre iPhone. Donc, clique sur « Télécharger ». Attendez ensuite jusqu'à le téléchargement de firmware soit terminé. Une fois le téléchargement de firmware a terminé, soit à pas être avec vous cette page. Clique sur « Comment si ». Le logiciel va immédiatement supprimer le code d'accès de votre iPhone. La suppression de code d'accès sera prendre environ 5 à 10 minutes. Donc, attendez jusqu'à la suppression de code d'accès soit terminée. Voilà, la suppression de code d'accès a terminé avec succès. Votre iPhone sera redémarré automatiquement. Réglez maintenant votre iPhone. Et après, utilisez votre iPhone comme neuf. Donc, c'est ça la meilleure méthode que vous pouvez ici pour supprimer le code d'accès de votre iPhone. Si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de mettre un like pour la vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo.